Palestine, Aswad, Maïdan El-Bahf. Palestine, terrain sonore, l'entretien. Saison 2, les rites funéraires en Samarie romaine. Seconde partie, des sarcophages pluri-identitaires. Aujourd'hui, nous retrouvons une deuxième et dernière fois Lucie Duvignac, qui nous parle des sarcophages samariens en Palestine antique sous occupation romaine. Je la laisse vous résumer elle-même ce qu'elle nous a raconté dans le premier épisode. Il va y avoir une explosion de la production de sarcophages au IIe siècle dans les ateliers romains, que ce soit des ateliers en Attique, en Grèce, en Asie mineure beaucoup, et à Rome. Alors qu'avant, on utilisait la crémation. L'inhumation va aussi devenir une norme dans le reste de l'Empire. Mais en tout cas, au Proche-Orient, on a toujours utilisé ces rites de l'inhumation. Donc ces ateliers de production de sarcophages locaux en Samarie, ils vont plutôt se développer entre le début du IIe siècle et le milieu du IIIe siècle de notre ère. Un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens, avec Clémence Vendriès. On a déjà pas mal décrit le contenant du sarcophage, toute la partie minérale. Et je me demandais, est-ce que toi, dans ton terrain, tu t'intéresses aussi au contenu des ossements ou des objets déposés avec le corps, ou est-ce que tous tes sarcophages sont vides ? Il y en a beaucoup qui sont vides. Beaucoup de sarcophages qui ont été pillés ou qui n'ont pas été issus de fouilles archéologiques. Beaucoup de sarcophages ont été réutilisés aussi, qui ont été sortis de leur contexte. À quoi sont-ils réutilisés ? Certains, des fois, ont été réutilisés par les palestiniens aussi. C'est pratique, un sarcophage, ça peut servir de cuve, ça sert beaucoup de fontaine. Tu as déjà étudié un sarcophage qui est encore utilisé dans un contexte contemporain ? Je me réfléchis. Ah si, j'en ai étudié qui servait de peau de fleur dans l'église, enfin dans le domaine de l'église du Puy de Jacob, donc un domaine de l'église orthodoxe. Ouais, à Naplouse, ouais. Pour ceux qui ont été retrouvés dans le coup d'église archéologique, moi, je vais quand même regarder à chaque fois ce qui a été répertorié, ce qui a été retrouvé à l'intérieur de ce sarcophage, que ce soit du mobilier, mais aussi sépulture, pour voir tout simplement, pour en savoir un peu plus sur les pratiques funéraires. Le sarcophage, il est utilisé plutôt pour une classe sociale plutôt élevée, du fait aussi de ses coûts de production. Après, pour en savoir un peu plus sur l'identité, je dirais, ethnique ou religieuse, ce n'est pas forcément chose aisée en Samarie. On sait quand même que la Samarie était peuplée de la fois de colons hélénistiques romains, de populations aussi locales, juives, samaritaines. Le mobilier des coûts à l'intérieur, ce n'est pas toujours aussi facile de différencier si on est bien face à un défunt samaritain ou un défunt romain. Ce qui peut nous aider parfois, c'est l'épigraphie. Ce sont les inscriptions, les épitaphes qui sont imposées sur les sarcophages, malheureusement, on a très peu en Samarie. J'en ai une dizaine qui ont pu être relevées sur des sarcophages. Elles sont assez intéressantes puisqu'on a soit des noms plutôt hébraïques, population locale, soit des noms hélédisés, des noms grecs, parfois même une combinaison des deux sur la même inscription. C'est une cité cosmopolite, c'est peut-être pas le nom. C'est une cité où vont se rencontrer à la fois des colons, des colons romains, des samaritains aussi, des samariens, des habitants de la région de Samarie. Tu as déjà commencé à nous expliquer comment est-ce qu'on peut déduire l'identité sociale, culturelle, religieuse des personnes dont le corps était déposé dans les sarcophages. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'identité spécifique des samaritains, qui sont quand même aussi une population unique ? Oui, en fait, moi je parle de samariens pour parler au sens large des habitants de la Samarie, donc tout groupe ethnique et religieux confondu. Dans cette région, on va retrouver des colons romains, donc de religion romaine païenne, qui sont des colons installés qui proviennent de diverses régions de l'Empire romain, qui sont installés aussi sur ces territoires. Et les samaritains, c'est une communauté religieuse qui va se développer à l'époque hellénistique, vers le IVe siècle, autour du Mont Guérisim, qui est le lieu saint samaritain, qui se situe aujourd'hui près de l'actuelle ville de Naplouse. Ce sont des israélites comme les juifs. Il n'y a pas vraiment eu de schisme très clair entre ces deux communautés, mais ils vont développer leur propre religion. À l'inverse des juifs qui vont centrer leur culte autour du Temple de Jérusalem, eux, ils vont se centrer autour de ce Mont Guérisim. Donc, il s'agit là d'une communauté religieuse. On hésite un peu pour les caractériser entre communautés religieuses et ethnies. Pourquoi ? En fait, les sarcophages que j'étudie aussi, ils ont souvent été qualifiés de sarcophages samaritains parce qu'ils auraient été utilisés exclusivement par cette communauté. La religion samaritaine se transmet uniquement de manière endogame à l'intérieur de cette communauté. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parle d'une manière plutôt ethnique. Et de la même manière aussi, le terme de samaritain et samarien, il est utilisé souvent de manière synonyme. Et ce, depuis l'Antiquité aussi, je pense à Flavius Joseph, qui est un historien antique du 1er siècle, qui est juif, parle aussi de samaritains, de samariens, et donc de Samarie, mais l'utiliser un peu ces termes indifféremment, c'est aussi réutilisé par les chercheurs. Moi, globalement, quand j'utilise le terme de samarien, je veux parler de tous les habitants de cette région, de Samarie. Et donc, le samaritain, je l'utilise pour décrire seulement cette communauté religieuse. Et donc, il y a une communauté maintenant très réduite, mais qui existe encore. Qui existe encore, oui. Ils sont à peu près, un peu moins de 1000, je crois. 800. On a une définition qui est davantage géographique. Par défaut, tous les sarcophages peuvent être désignés comme samariens, étant donné qu'ils ont été produits en Samarie. Et ensuite, avec l'analyse des données que tu relèves sur les sarcophages, tu peux, avec plus ou moins de certitude, l'attribuer soit à un colon romain, à un samaritain ou à un autre local. Bon, après, sur le terrain, c'est parfois difficile de savoir si le défunt qui est intéré à l'intérieur de ce sarcophage, il est samaritain ou romain ou d'autres communautés. Quand on découvre un nouveau sarcophage de ce type, on va dire, c'était une tombe samaritaine. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être sûr à chaque fois que ce soit le cas. Par exemple, des tombes aussi qui ont été découvertes près de Sébaste, où on va retrouver ce type de sarcophage, mais en même temps, on va retrouver des sarcophages décorés plutôt de sujets liés à la mythologie romaine, imitant vraiment des sarcophages romains. Et une autre tombe aussi, à proximité de Sébaste, où on a retrouvé à l'intérieur d'une tombe des sarcophages de ce type, avec l'intérieur aussi une urne cinéraire, qui renfermait des cendres de défunt. La partie de la crémation n'était pas du tout utilisée par les samaritains. Donc ces sarcophages étaient produits en Samarie et utilisés peut-être par la communauté samarienne dans sa globalité, et pas forcément uniquement par les samaritains. C'est plutôt une définition par rapport à une production locale plutôt qu'une utilisation d'une communauté spécifique. Ce n'est pas toujours avec certitude l'identité des défunt. On peut peut-être plutôt parler d'un atelier de production samarien. Tu as évoqué rapidement tout à l'heure l'idée que des sarcophages étaient décorés avec des symboles de la mythologie romaine. Est-ce qu'on pourrait en déduire que le sarcophage n'est forcément pas utilisé par un samaritain, parce que ça pourrait être vu comme une hérésie par quelqu'un qui pratique un culte monothéiste ? Sur le monde hérésime, vraiment sur le site saint, où on sait qu'on n'avait là pour le coup que des samaritains, il n'y a aucune représentation figurative. Là, sur un site où on est sûr qu'il n'était vraiment occupé que par des samaritains, on n'a pas utilisé de représentation figurative, donc c'était proscrit. C'est en fait, on suit aussi le deuxième commandement pour éviter la représentation d'idole. Même si c'est assez poreux, notamment les élites, qu'elles soient juives, par exemple, représentaient aussi parfois des images figuratives. Quelques exemples à Jérusalem, on peut se poser la question pour les samaritains, dans certaines tombes, où on a un type de sarcophage samarien, on peut retrouver parfois quelques animaux qui ont défiguré, des aigles, quelques petites figures de mythologie, comme un capricorne aussi, j'ai pu retrouver. Après, on ne peut pas non plus... Voilà, comme je le disais aussi, on a peut-être une élite samaritaine qui est aussi là hélénisée et qui peut-être a pu utiliser parfois des symboles figuratifs. C'est plutôt vraiment une imitation de sarcophage romain qui est en marbre, qui a été imité avec un matériau aussi local, donc dans le calcaire local, la pierre locale qui est forcément aussi moins chère que le marbre. Voilà, pour moi, je pense plutôt qu'on a plutôt à faire une tombe romaine dans ce cas-là. Les sarcophages samariens sont plutôt en petite dimension par rapport aux grands sarcophages romains en marbre. Ils sont plutôt mis à l'intérieur soit des pochées, donc ça veut dire soit des tombes qui sont creusées dans la roche, ou alors ils sont déposés à l'intérieur de mausolées, donc de tombes qui sont plutôt construites. Mais très souvent, quand même, ce sont plutôt des tombes collectives, plutôt familiales. On va retrouver plusieurs sarcophages à l'intérieur d'un tombeau collectif. On a quelques exceptions et notamment, je parlais de sarcophages qui ont été utilisés sur la plaine côtière, donc un petit peu en marge de la Samarie, où là, les sarcophages sont plutôt enterrés à l'intérieur de ce qu'on appelle une tombe à 6, donc c'est une tombe qui est creusée et construite aussi en partie. On va mettre le sarcophage à l'intérieur et là, pour le coup, il n'était pas visible. Donc là aussi, ça posait des questions sur... En fait, c'est aussi lié aux pratiques locales. En fait, les tombes à 6 sont beaucoup utilisées sur la plaine côtière et on l'utilise de la même façon, avec ou sans sarcophage. C'est super intéressant comme croisement de pratiques importées et locales et du coup, qui est un peu contradictoire à terme. Dans ce cas-là, il n'est pas du tout... Même si le sarcophage porte parfois un décor, il n'est pas du tout visible puisqu'il est enterré. Pour changer un peu d'échelle et revenir sur l'organisation de tes recherches en Palestine, je me demandais en quoi est-ce que ça a été positif pour l'évolution de ton enquête d'être vraiment sur le terrain pendant trois ans ? Quand on veut faire des recherches en archéologie, c'est primordial de pouvoir accéder à ces objets de recherche. J'ai dû créer mon corpus, donc c'est plus facile de faire des prospections, d'être directement sur le terrain. J'ai pu aussi être aidée au ministère de l'Antiquité palestinien, travailler directement avec eux parce qu'eux connaissent les sites, savent s'il y a des tombes qui se trouvent à proximité. Donc là, c'était aussi plus facile. Je pouvais directement aller visiter les tombes et relever directement moi-même les différents éléments de mon corpus, prendre les photos. J'ai pu voir, découvrir aussi des sarcophages que je ne connaissais pas forcément, qui n'étaient pas forcément connus dans la littérature scientifique. Notamment ce groupe de sarcophages à Colonnade qui n'avait jamais été publié. Donc c'est que j'ai pu voir à Sébast et à Nablouz. À Sébast, c'est beaucoup fouillé quand même par les pilleurs. Comment ça se fait que ce soit aussi facile de piller ou est-ce que c'est un espace de non-droit ? Ouais, alors Sébast, c'est assez particulier. Les vestiges sont conservés aussi beaucoup. Ils sont visibles, tout simplement. Les vestiges sont visibles. C'est aussi facile de repérer où il faut piller. Les tombes sont beaucoup victimes de pillages. Si c'est des hypogées, il suffit juste de rentrer, de trouver l'entrée. On n'est pas vraiment visible. On a aussi l'idée que, dans une tombe, il est enterré avec son or. Les tombes, malheureusement, sont victimes de pillages, mais depuis l'Antiquité, globalement aussi. Le problème de Sébast, c'est que Sébast se situe en zone C, une zone qui est contrôlée par Israël. Au service des Antiquités palestiniennes ne peut pas intervenir, même la police ne peut pas intervenir, si des personnes viennent piller dans cette zone. Les Israéliens eux-mêmes n'interviennent pas. C'est un peu une zone de non-droit, une zone où, finalement, les pillages peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent, puisque personne ne les arrêtera vraiment. Les Palestiniens n'ont tout simplement pas le droit. De toute façon, on sait qu'on n'aura pas accès, ou en tout cas, on peut avoir accès aux certaines données fouillées par les Israéliens. Mais si on veut fouiller, on ne pourra pas fouiller qui se situe dans cette zone contrôlée par Israël, qui sont occupés. peut poser des problèmes aussi de continuité en simotraïel, à l'échelle régionale. C'est assez difficile d'avoir une vision un petit peu d'ensemble du territoire palestinien, de Cisjordanie. Donc si les sites archéologiques se retrouvent majoritairement pris dans les zones C, ce n'est pas une coïncidence ? Ce n'est pas une coïncidence du tout. D'ailleurs, Sébastien, était à l'origine, devait faire partie d'un parc archéologique israélien, un parc qui a été ouvert, qui est désormais fermé, le site est totalement à l'abandon. En fait, oui, c'est très stratégique. Tous les grands sites ont été inclus lors du partage. Effectivement, la Cisjordanie est divisée en trois zones depuis les accords d'Oslo en 1994. La zone A est gérée par l'autorité palestinienne. La zone B est civilement gérée par l'autorité palestinienne, mais sous autorité militaire israélienne. Et enfin, la zone C est complètement gérée par Israël. Lors du découpage, tous les sites archéologiques ayant une valeur historique et donc aussi religieuse au regard de l'histoire du royaume d'Israël ont été inclus dans la zone C. Le ministère palestinien du tourisme et des antiquités n'a donc pas le droit de mener des fouilles sur ces sites archéologiques. Pour mieux comprendre les implications de ce zonage, vous pouvez écouter les deux premiers épisodes de la saison 1 de Palestine-Terrain sonore. Mais pour rappel, la zone C représente 60% du territoire cisjordanien. Mais alors du coup, à Sébastien, le parc a quand même ouvert. À quel moment ? Je crois que c'était dans les années 70-80. C'était un parc national et d'ailleurs, je pense que ça l'est toujours, c'est juste qu'il est laissé à l'abandon. Si on regarde les flyers qui sont donnés à chaque fois qu'on rentre dans un parc archéologique israélien, je crois que Sébastien est toujours mentionné sur la carte qu'il y a derrière les flyers. Ça a été fermé suite à la première antifada, il me semble. C'est pour ça que je parle des années 70-80 et je pense que ça n'a jamais été réouvert depuis. Ils ne sont pas réessayés. Là, le site se situe vraiment au cœur du village. Le village, il est vraiment juste à côté. On peut rentrer sur le lieu sans rien payer. Il n'y a absolument aucune installation, on va dire, commerciale ou officielle israélienne. On parle depuis quelque temps parce que ça n'a jamais été fait. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans où j'étais présente sur le site et les Palestiniens, je crois que c'était en 2019, les Palestiniens ont voulu rénover le Bayadère, la place centrale du village qui correspond aussi à l'ancien forum romain qui se situe juste au pied de la zone C. Donc on est vraiment dans le début de la zone B, le début du village palestinien. Les archéologues des antiquités palestiniennes ont pu vraiment faire des travaux. Il y avait quand même une délégation d'archéologues israéliens qui était présente sur le site pour vérifier si les archéologues palestiniens n'allaient pas voir ce qu'ils faisaient, s'ils n'allaient pas voir ce qu'ils allaient sortir, vérifier s'ils n'allaient pas toucher à cette zone C. Donc ils étaient vraiment en bordure. Il y a toujours quand même, ils étaient ici avec l'armée pour pouvoir quand même jeter un oeil sur les travaux qui étaient faits. La zone C, ça correspond vraiment à l'ancien parc archéologique. Donc tous les vestiges qui sont plutôt tous les vestiges de la ville de Samarie qui est en fait le nom de Sébaste avant qu'elle change de nom sous Hérod qui correspond à la ville biblique, à la capitale du royaume d'Israël dans l'histoire biblique. Et donc c'est pour ça aussi que les Israéliens se sont plutôt réservés cette partie du site archéologique. Alors que le village, notamment les nécropoles, se situe en zone B. C'est vraiment mitoyenne du site archéologique. Ah oui, la démarcation entre B et C se fait au monument qu'ils appellent la Basilique qui est très bien conservée, très bien visible avec ses grandes colonnes. Et donc la zone C commence vraiment à ce monument, marque l'entrée de ce parc archéologique. Il y a toujours des touristes israéliens qui viennent sur le site même actuellement, même si ce n'est plus un parc archéologique. Il y a des colons là où ça fait partie de la topographie du site. Il y a une colonie, Chaveil-Chomron, qui veut dire littéralement d'ailleurs la Nouvelle Samarie. Donc ça, ça en dit beaucoup sur la mentalité aussi de ces colons qui se situe vraiment sur la colline en face de Sébastien. Et donc ces colons viennent aussi pour des cérémonies religieuses sur le site. Et ça se fait toujours avec l'armée. L'armée est toujours là pour assuriser la sécurité de ces colons. Et donc je vois mal en fait, peut-être. Peut-être que c'est ça aussi qui posera des difficultés s'il réouvrait le site. C'est peut-être pour assurer la sécurité de touristes israéliens qui viendraient en grand nombre. Je sais pas. Ta thèse sur la Palestine antique apporte sans nul doute des informations nouvelles sur les habitants et leurs coutumes. Mais elle ouvre aussi sur des perspectives et des travaux à venir. Comment est-ce que tu vois la suite de ta recherche ? Une question aussi qui est importante puisque un petit peu au centre de ma thèse c'est la question de la définition de l'identité des habitants de Samarie. avec justement cette question de finalement qui, quelle communauté ethnique, religieuse peuplée la Samarie et comment les définir dans leur culture matérielle puisque donc très souvent voilà on utilise le terme de Samaritain pour définir les communautés locales de Samarie mais est-ce que ce terme est vraiment permet vraiment de définir les habitants les habitants de Samarie dans leur globalité ? D'ailleurs tu penses aussi qu'il y a plus de sarcophages parce qu'il y a une sorte d'enrichissement de l'élite ou c'est vraiment juste une évolution culturelle ? Non, parce que je pense pas je pense qu'il y a toujours des élites à toutes les époques. Tu peux avoir une élite qui fait 1% de la population et parfois tu peux avoir une élite qui fait 2%. Oui, après je pense il y a peut-être des changements aussi socio-économiques je suis pas du tout spécialiste donc je pourrais pas dire mais il y a peut-être des changements socio-économiques avec justement l'occupation romaine il y en a forcément donc avec justement une élite locale qui va se romaniser le contact des romains et donc qui va j'allais dire collaborer avec l'occupant et oui qui va se développer un peu plus avec l'occupation romaine mais en fait c'est pas un truc dont j'ai parlé aussi mais la spécificité qu'on a au Proche-Orient aussi c'est que à l'inverse de la partie occidentale de l'Empire romain on a déjà des régions qui sont très hélénisées qui ont connu une occupation grecque et donc qui sont assez familières avec le monde gréco-romain et donc ça c'est pas forcément quelque chose qu'on a en Gaule romaine ces élites finalement qu'on retrouve l'époque romaine est-ce que c'est les mêmes que celle de l'époque hélénistique je pense que oui la question que tu posais sur justement est-ce que c'est le développement d'une élite locale qui fait qu'on retrouve plus de sarcophages bah pas forcément parce que dans le monde romain on a vraiment une explosion de sarcophages au deuxième siècle mais avant les élites aussi elles étaient présentes elles se faisaient enterrer dans des urnes funéraires donc là c'est qu'il y a eu un changement des pratiques funéraires donc avant elles avaient des tombes richement décorées aussi avec des très belles urnes sinéraires et ensuite elles vont utiliser plus l'inhumation en sarcophage voilà et je ne rentre pas dans la définition du pourquoi parce que même les chercheurs ne sont pas d'accord du pourquoi donc pourquoi on passe de la crémation à l'inhumation c'est vraiment génial de pouvoir discuter avec toi pour le premier épisode de la saison 2 avant de continuer sans toi et merci beaucoup pour la saison 1 je te passe le relais du podcast palestine terrestre sonore merci beaucoup je suis très honorée merci à toi au revoir Lucie salut au revoir la palestine est occupée pour le moment veuillez laisser votre message après le bip sonore pour réécouter votre message tapez 1 pour le réenregistrer tapez 2 pour supprimer votre message tapez 3 16 mars c'est le début du confinement pour nous sur le monde des oliviers donc je peux oublier le terrain pour le moment 15 avril le monde entier est confiné donc pas de mission archéologique ni en Palestine ni en Jordanie la frontière est complètement fermée 19 mai on commence à voir le bout du tunnel on est déconfiné de notre côté les frontières sont toujours fermées pour nous avec la Palestine 9 juin les frontières réouvrent petit à petit on commence à pouvoir se déplacer c'est ma première visite sur le terrain à Naplouz et à Sébast depuis plusieurs mois maintenant et je peux enfin visiter des sites samarien 23 juin donc Sébast Naplouz et des visites de sites à Khir el-Pet el-Hawa et à Kaba el-Kadi je peux enfin faire du terrain et des relevés dans les tombes 28 juin bon on est quasiment bloqué à Naplouz on a des cas de Covid à Naplouz et à Sébast il y a même plusieurs checkpoints dans la ville et on nous demande un petit peu ce qu'on fait ici donc on va devoir rentrer à Jérusalem 1er juillet de retour à Jérusalem donc les déplacements sont toujours compliqués à faire en Palestine entre les gouvernorats donc pas possible pour le moment de retourner à Naplouz 11 août bon j'ai eu quelques fenêtres très courtes pour faire des missions de terrain cet été aujourd'hui c'est un dernier au revoir à Ramallah et demain à Sébast pour les derniers relevés et une dernière photogrammétrie avant mon retour en France 30 août je suis à Poitiers ce n'étaient pas les au revoir que je voulais faire au pays en espérant qu'on pourra tous pouvoir y retourner travailler très rapidement Sous-titrage ST' 501